Sorti le 2 mai 2014, toujours développé par Binox et édité par Activision, The Amazing Spider-Man 2 fait suite à The Amazing Spider-Man, sorti en 2012. Ma critique est d'ailleurs disponible dans la description. Alors on a encore une fois affaire à un jeu purement licencieux, purement commercial si j'ai envie de dire. Un jeu fait relativement rapidement, mais bien entendu ce qui me concerne c'est de savoir si oui ou non, cette suite est digne non pas du film, mais du précédent jeu. Tic tac tic tac, je peux le dire oui, cette suite m'a en grande partie convaincu, alors allons voir ça en détail. Tout d'abord, techniquement, je parle pour la version PC, The Amazing Spider-Man 2 est en tout point meilleure. C'est pourquoi je recommanderais plutôt les versions next-gen que last-gen. Les textures sont plus aigrables, la lumière également, la profondeur de champs meilleure, le jeu tourne allègrement en 60fps avec ma config et le jeu en ultra. La ville de New York est ailleurs à mon goût bien plus cohérente et bien mieux designée. On concentrera d'ailleurs quelques nouvelles animations dans les déplacements de Spidey. Des placements qui lui aussi a été revus pour un système encore plus intelligent, puisque chaque gâchette correspond à une main. Le balancement est alors crédible, et lorsqu'il n'y a rien pour s'accrocher, il n'y a vraiment rien pour s'accrocher. Quant au combat et à l'infiltration, ils sont toujours aussi jouissifs. Pour l'histoire, par contre, on voit qu'ils ont eu plus de mal. Déjà que l'écriture du film fut un chaos absolu avec les remaniements de Sony, le jeu vidéo donne la même impression. Peter Parker veut retrouver le tueur de son oncle, sauf qu'en même temps, il y a une guerre de gang et un mystérieux carnage killer se met à tuer tout le monde. On pourrait croire qu'il s'agit d'un scénario, encore une fois, entre les deux films, sauf qu'il n'en est rien. Le jeu fait intervenir Stanley dans un magasin de comics qui sert de musique collectable, ainsi que la tante May dans la maison qui sert de garde-robe pour Peter. La maison est d'ailleurs modélisée exactement comme elle est représentée dans le film. Si ces deux éléments sont sympathiques, on se demande pourquoi Gwen est totalement sorti de l'équation. De même, pourquoi tous les personnages sont modélisés comme dans le film, sauf Peter Parker qui n'a pas la tête d'Andrew Garfield. Problème de droit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, techniquement, les cinématiques ne sont, visiblement, vous le voyez, pas géniales. Spider-Man se fait contacter par un monsieur à l'accent russe forcé, alors on lui fait confiance, bien sûr. Mais au cas où, on va aller l'interviewer sous les traits de Peter Parker. Comme ça, c'est pas du tout cramé. Constatez d'ailleurs que toutes les espèces randonnées sont mortes. Ça ne dérange personne. Enfin, sinon, on retrouve Max Dillon, qui va réapparaître, bien sûr, en tant qu'électro. Et si t'as pas vu le film, tu ne comprends rien. On a de même Arius Borne, une fois son père déjà mort, qui va donc devenir bouffon vert, avec un changement de voix et de look sans doute plus réussi que dans le film. On aperçoit Félicia, la chatte noire, et bizarrement, dès qu'il y a un perso féminin sexy qui s'oppose au héros, il faut quand même qu'il y ait un simulacre de relation entre eux. On retrouve M. Fisk, alias le Caïd, et le M. Groh, qui a une tête de méchant. Et bien sûr, Carnage. Alors, on a beau entendre une fois le mot projet Venom, c'est un peu dommage d'avoir introduit et conclu même Carnage, sans même parler de Eddie Brock. La mise en scène globale est plutôt mauvaise, les dialogues assez ridicules, surtout lorsque Carnage nous explique pendant plusieurs minutes qu'il aime tuer. Et sans compter aussi que Spider-Man a toujours la fâcheuse tendance à ouvrir sa gueule pour rien. Et encore, c'est un jeu disponible en multilingue, alors comme le premier, j'ai tout mis en anglais. En termes de contenu jouable, le jeu corrige pas mal de choses. Spider-Man peut désormais faire du rappel, et utiliser ses sens de l'araignée, qui ont l'effet d'un sonar. Ils ont retiré la fonction cheatée qui permettait de s'enfuir, mais en contrepartie, on pourra désarmer ses ennemis, ou envoyer une onde de choc pour assommer les plus gros. On notera aussi des toiles luniques qui permettent de briser les objets métalliques, comme des armures des ennemis. D'un autre côté, quelques techniques du 1 ont été supprimées, tout comme une grosse partie des archétypes d'ennemis, comme quoi ils ont bien voulu faire quelque chose de différent. De même, les missions annexes se voient beaucoup moins répétitives, et sont en nombre plus restreint. On n'aura que 300 pages de comics, des courses, des courses poursuites en voiture, des incendies, des alertes à la bombe, des petits et gros crimes en cours, et tous ces événements sont justifiés par une jauge de notoriété qui monte en faveur de Spider-Man lorsqu'il est réussi. En effet, Mr. Fix n'étant pas très favorable, il fait un style de task force en ville qui fera tout son possible pour vous casser les couilles, si vous n'aidez pas assez les gens. Et c'est ce qu'on fait dans la ville, on aide les gens, et tant mieux vu que c'est un peu le but de Spider-Man. On prend aussi des photos, mais pour le coup, l'intérêt en est vraiment diminué. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais c'est devenu très nul. Et à la fin du jeu, la jauge de menace de Spider-D augmente super vite, donc ce n'est pas vraiment cool. Surtout que du coup, on veut faire des événements, mais si par exemple tu ne saufs que 3 sur 4 personnes à l'incendie, c'est considéré comme raté, alors c'est encore pire. En plus, le mec meurt suffoqué alors qu'il est déjà sorti des flammes, mais bon, passons. Sinon, on retrouvera des missions repères qui sont des petites salles à infiltrer pour débloquer à chaque fois une nouvelle tenue, ce qui est bien, car de cette manière, on profite des nouvelles tenues en jouant au jeu, alors que dans tant de jeux, on se retrouve à débloquer les tenues à la fin car elles se débloquent avec une série de missions annexes à compléter. Comme dans le premier, on récupère des matériaux pour améliorer les gadgets, quant à l'XP, elle s'applique directement sur la tenue en question pour lui octroyer des bonus. Globalement, ce Amazic Spider-Man 2 a un contenu plus faible que celui du premier, et pour une bonne raison, il est aussi plus varié. En revanche, il est quand même assez expéditif, les boss ne sont vraiment pas intéressants, même Electro-Bouconverse, ce qui est dommage car il y a vraiment du potentiel, Carnage ne propose aucune réelle opposition, et globalement, c'est un manque d'idées en termes de level design. On termine le jeu en 8 heures, et ça c'est déjà en ayant fait des missions annexes par-ci par-là histoire de jouer le jeu. Quoi qu'il en soit, le jeu n'a pas fait l'erreur de recopier le précédent, il a corrigé ce qu'il fallait dans le premier, même si parfois, c'est pour rester un peu plus pauvre. Les missions sont plus courtes, l'aventure est décousie au possible, mais c'est un jeu qui peut se tenir à 100%, notamment car le radar et le sens de l'araignée nous indiquent les points d'intérêt. La musique composée par Samuel Laflamme est bien meilleure que le précédent, notamment car elle se rapproche pas mal de celle de Danny Elfman, des films de Sam Raimi. Si vous avez aimé le premier jeu, le 2 devrait vous plaire, mais c'est sans compter une écriture assez foireuse et un contenu plus léger. Si vous n'avez pas joué au 1, il est possible de jouer directement le 2, mais dans ce cas, il faut y aller à petit prix, la durée de vie n'est pas si grande que ça, et c'est surtout que sur PC, il est grandement supérieur au 1, mais sur PS3, par exemple, je vous le déconseille. En résumé, ce jeu est loin d'être parfait, mais il est réussi dans le sens où il améliore exactement ce qui n'est pas dans le premier. L'étape suivante, ça sera d'une part une meilleure cohésion entre Activision, Marvel et Sony, car là ça ne peut plus continuer, et plus compliqué par contre, se creuser un peu les méninges. La recette de « je prends ce qui est bon dans Batman », ça fonctionne bien, mais là on est quand même très loin de ce que propose Batman en termes d'intelligence artificielle et de game design. Binox nous fait bien incarner le tisseur, mais c'est sans doute trop expéditif, que ce soit pour des passionnés de Spider-Man, ou des passionnés de jeux vidéo tout simplement. Putain, je me demande s'il serait capable de faire un bon jeu à Iron Man, tiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501